what's up mes pépites de chocolat j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale que je vous avais promis il ya quelques mois de ça mais j'ai dû attendre pour avoir la longueur suffisante pour mes cheveux alors comme vous le savez je suis très très fan de justin bieber je suis même beli beurre depuis déjà trois ans pas depuis ses débuts malheureusement mais depuis plus de trois ans je suis beli beurre maintenant et j'ai donc voulu faire sa coupe qu'il a et que tout le monde a kiffé sur what do you mean donc je vous mettrai l'image sur le côté et donc je vous apprends dans quelque sorte à faire la même coupe de cheveux donc ça va être très compliqué et pour certains ça va même être pas possible moi je vais avoir quelques difficultés parce que comme j'ai les cheveux super long un peu plus de 2 3 cm plus long que justin à l'époque mes cheveux commencent à à s'enduler c'est vraiment un tout petit peu mais c'est quand même flagrant sur la coiffure donc il faut déjà avoir une assez grande longueur vous voyez moi en longueur je suis quand même assez assez voilà un bon j'ai un rideau je peux me faire une assez grande queue comme vous pouvez le voir il faut avoir les cheveux très très épais enfin épais après on peut les crêpes et je pense que ça se dit aussi genre tu frottes un peu avec une serviette ça va faire que tu peux les goûter plus facilement je vous montrerai ça après c'est ça c'est ma petite technique pour faire que les cheveux je vais croire plus facilement faut avoir un petit dégradé sur le côté en fait aussi vous voyez que sinon à la base les cheveux des côtés sont rasés le derrière aussi donc moi là j'y retourne que je dis que je fais la vidéo maintenant parce que ça va c'est pas encore trop flagrant on voit bien la démarcation c'est bon vous n'allez pas de toute façon c'est juste pour le dessus parce que le reste c'est juste coupé moi je fais du neuf d'habitude sur le côté lui de justin ça doit être du 6 donc voilà non du neuf je crois parce que c'est pas trop donc tout d'abord naturellement vous allez vous allez laver vos cheveux donc moi c'est déjà fait ils sont déjà secs mes cheveux vous voulez laver et c'est à l'état vous laisser chez bien après ça vous prenez une serviette tout simplement vous frottez vous frottez vos côtés ce qui va donner du volume à vos cheveux voilà ça les crêpes vous pouvez les coiffer comme vous voulez après vous laisser chez ou sèche cheveux en mettant les cheveux en arrière en essayant et après vous allez rabattre la mèche comme ceci donc là je vais vous montrer face au miroir pour vous voyez un peu ce que ça donne et après je mettrai de la pâte voilà après ça vous essayez de les placer donc la première partie de la coupe donc là vous voyez ça part un peu plus en arrière là il y aura quelques cheveux qui retomberont comme ça pour que ce soit moins flagrant pour la démarcation et le reste le devant est une grande mèche comme ça qui est sur le côté et le reste va être par dessus donc lui il a une coloration donc c'est largement plus voyant bien évidemment vous ne faites pas attention moi j'ai les cheveux très très noir donc c'est un peu normal alors il vous faut moi je prends de la pâte l'oréal paris studio line un remix pas de fibre remodelable 24 heures effet souple fixation très forte voilà je sais pas si vous voyez normalement oui donc après ça on va commencer juste par voilà une noisette vraiment pour déjà modeler le cheveu donc là par exemple voilà on fait des petits mouvements pour que les cheveux prennent le pli en arrière pour ici après faire ceci pour le côté donc là j'ai les cheveux trop long là il faudrait un peu enfin un dégradé donc que ça parte comme ceci et après que ça arrive en longueur là j'ai les cheveux trop long sur le côté ça va ça se voit pas trop après à reprendre un peu de la pâte et c'est là que ça va être un peu chaud donc encore plus petite noisette pour celle ci hop ici faire que la mèche soit droite soit droite mais souple faire un peu du n'importe quoi dessus pour voir que les cheveux ne sont pas tous rebiqués sur le côté hop faire aussi que d'autres cheveux repartent rebic en arrière pour éviter de faire un peu une coiffure cul cul comme je vois souvent sur les tutos donc où les cheveux ils partent tous sur le même endroit et ça c'est hyper moche hop vous voyez que j'ai un peu les cheveux un peu trop longs quand même hop et voilà tout simplement après voilà vous pouvez rajouter des petits détails des cheveux qui repartent un peu plus en l'air sur le dessus pour éviter que ça fasse vraiment trop trop coiffé entre guillemets parce que justin s'est pas non plus coiffé de ouf c'est vraiment voilà c'est tu mettais tes mains dans les cheveux et puis c'est fait quoi voilà donc voilà ce que ça donne donc après si vous avez les cheveux un peu trop long sur les côtés n'hésitez pas à rajouter de la pâte 1 bien évidemment et puis voilà d'aplatir n'hésitez vraiment pas normalement il n'y a pas besoin on va rajouter un peu d'épaisseur sur le dessus et voilà pour la coupe de justin donc là je vais vous montrer en face donc voilà pour la coupe de justin les potos j'espère que la vidéo vous aura plu j'espère que j'aurai assez bien expliqué la manière de se coiffer comme justin bieber dans le clip what do you mean sachant qu'il ne faut pas faire attention parce que la coiffure aussi ne peut pas être exactement la même parce que déjà faut la coloration faut le même type de cheveux faut la même longueur d'eau moi j'ai déjà les cheveux très très foncé donc ça donne pas la même coiffure entre guillemets le même rendement parce que déjà sur les côtés lui c'est pas la même couleur que sur le dessus s'il ya un dégradé il a moins de longueur il a sûrement les cheveux beaucoup mieux coiffé que moi il a aussi des coiffeurs spécialistes qui l'ont coiffé que c'est pas lui qui se coiffe pour les clics et en plus de ça voilà c'est vraiment la couleur qui fait l'effet de la coiffure donc là je vous ai donné la la façon dont c'est fait après pour avoir le rendement exact il faut vraiment faire totalement la même chose que ce soit coloration comment couper les cheveux le même dégradé comment tomber le côté des le côté des cheveux donc normalement c'est du 9 voire du 6 qu'il fait et donc voilà donc moi je pense que comme ça c'est bien j'ai un peu trop longueur comme je voulais dit mais sinon je pense que c'est la même coiffure vraiment que Justin et voilà sinon avec de la pâte modelante après c'est hyper simple de se coiffer comme comme lui voilà il faut juste un peu crépé ses cheveux avec comment dire une serviette vous frottez frottez vous mettez vos cheveux comme ça les cheveux ils vont enfin vous coiffez vos cheveux déjà sans rien après vous mettez un peu de pâte et tout et si vous voulez que ça tienne pour éviter de vous coiffer sans cesse sans cesse vous mettez de la laque mais attention pas trop parce que la laque sinon ça va affaisser vos cheveux et donc ça va faire que vous auriez vous avez pas un casque à la place des cheveux quoi donc moi je le faisais au début quand j'avais un peu moins de longueur et c'est vrai que j'avais après une grosse boule c'est à dire un casque laisse tomber quoi c'était hyper mouche donc voilà j'espère qu'en tout cas la vidéo vous en rappelez que vous ça vous aura expliqué bien le système de la coiffure de Justin Bieber donc je vous mets une photo maintenant de ma coiffure de là pour vous voyez un petit peu mieux de meilleure qualité je suis désolé pour l'éclairage je suis dans ma salle de bain je pouvais pas me coiffer ailleurs et mais sinon bah voilà je vous fais plein de gros bisous mes pépites de chocolat j'espère que ça vous aura plu je vous retrouve la semaine prochaine mercredi ou samedi et puis voilà peace mais pas sur moi